Dans cette planète Terre qui appartient à tout le monde, lorsque nous devons parler de nos problèmes de la RDC, il faut que nous soyons des hommes fiers, capables et compétents et qui connaissent réellement ce qui se passe chez eux. Je suis leader d'un parti politique en RDC. J'ai toujours été avec l'honorable Fahoul Julli à l'hôtel. Je ne sais pas s'il se rappelle encore. Mais aujourd'hui, je parle en tant qu'expert en matière de mise en place d'une transition en RDC. C'est pourquoi je suis expert certifié, formé par Human Rights Watch. J'ai participé à la mise en place du gouvernement des transitions en Chili et en Égypte. Je suis vraiment un expert dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je parle comme expert dans les questions de sécurité. J'ai été traîné par les droits humains et j'ai participé dans l'implementation du gouvernement traditionnel de Chilé. Alors, j'ai beaucoup entendu les Congolais parler d'une certaine transition, mais que personne n'ait proposé les mécanismes d'aboutissement à cette transition. Donc, il s'est comporté à un enfant qui a réellement faim, mais qui pleure et qui ne sait pas dire, j'ai faim, donnez-moi la nourriture. Et pour rafraîchir vos mémoires, je voudrais vous dire ceci, que la transition en RDC a commencé à être mise en place depuis 2015, lorsque le président Kabila avait demandé ou avait convoqué les concertations populaires nationales dirigées par tous les gouverneurs dans leur province. C'était au mois de mars 2015, l'honorable Fahulu est témoin là-bas. Et juste comme un rappel, la transition en RDC a commencé en 2015, quand le président Kabila a appelé pour la consultation avec la société de la RDC. Et les forces vives ont répondu présents parce qu'ils ont cru que finalement, le gouvernement avait réellement échoué. Il ne pouvait pas organiser les élections, mais pour éviter les bains de sang, il a fallu partir d'un point et se mettre d'accord pour que celui qui est au pouvoir puisse laisser la place à une autre personne. Et donc, toute la séquence de dialogue qui a suivi, c'était justement pour trouver des voisins moyens que nous appelons ici les mécanismes d'implantation ou d'instauration d'un gouvernement de transition au Congo. Alors, je crois que, quand bien même dans 48 heures, nous allons célébrer l'indépendance, la fête de l'indépendance de notre pays, mais aujourd'hui, moi, je voudrais vraiment être clair tel que j'ai fait dans d'autres cieux, dans d'autres pays où j'ai été invité comme expert dans ce domaine-là. Donc, le sujet qui m'a été donné, moi, je l'ai transformé. C'était justement les mécanismes ou les voisins moyens que les Congolais qui parlent, 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 parlent avec des dialogues doivent mettre en place pour qu'il y ait vraiment de transition. On peut organiser des réunions, des conférences, des marches, mais lorsqu'on n'a pas un plan d'action, c'est que cette transition n'aura jamais lieu. Et donc, dans ces mécanismes-là, je veux déjà vous dire qu'il y a deux qui ont déjà été utilisées. Il y a eu les concertations populaires avec toute la masse congolaise, la population, puis les dialogues qui ont été organisés par les politiciens eux-mêmes. Tout ce dialogue et la concertation étaient, au fait, des mécanismes pour chercher le changement, la transition qui est quoi ? La transition, au fait, ce que madame avait dit, mais moi je vais bien éclairer, c'est qu'on parle d'une transition dans un pays lorsque le peuple de ce pays sent qu'il y ait un régime dictatorial qui s'est implanté, alors ils veulent quitter les systèmes dictatoriels pour implanter la démocratie. C'est ça qu'on appelle transition. Et donc, en termes de sécurité, ou de sécuriser d'abord la population, le peuple lui-même savait qu'il a fallu réellement éviter les bains de sang, c'est pour cela qu'ils ont accepté d'aller à ces concertations, et les politiciens congolais ont cru qu'en allant au dialogue, les deux dialogues, ils pouvaient aussi éviter les bains de sang, mais les deux points-là ont échoué. Donc, il n'y a que, pour avoir une transition dans un pays, il n'y a que l'appel à une volonté de toute la population, ou sinon l'appel à une volonté de cela qui représente le peuple, c'est-à-dire les politiciens, ou encore pour la fin, si le deux échouent, il faut utiliser un autre mécanisme qui est la force militaire. Et donc, en modèle de Chili, vous devez comprendre que moi, votre frère, j'ai quand même participé, mes textes sont là, pour la Chili, je voudrais que cette même chose-là soit faite en RDC. Aujourd'hui, les accords qui ont été signés à la cité de l'Union africaine, depuis le 18 octobre 2016, ont échoué. Parce que les politiciens de l'opposition, eux-mêmes ont échoué. Ils n'avaient pas les plans d'action en rapport avec comment conduire les dialogues. c'est que le gouvernement les a roulés. Maintenant, j'ai participé, comme je l'ai dit, dans la transition de Chili, en Chine, en Chili, et tous mes collègues sont là, les communes. Maintenant, dans le cas du Congo, les arguments de 2016 ont échoué. Et nous arrivons au mois de décembre, ils ont encore signé d'autres accords. Mais sans pour autant tenir des échecs de premiers dialogues et de concertations, les opposants ont encore échoué. Pourquoi ? Ils ont en fait favorisé un glissement qu'eux-mêmes ne voulaient pas, mais qu'ils ont fait. Pourquoi ? Ils n'ont vu que comment je peux avoir un poste ministériel. Mais il faut alors m'applaudir si je parle bien. Vous bougez la tête, pourquoi ? Ah, mais oui ! Je suis quand même orateur. C'est clair. Et vous avez vu ces mêmes opposants ne connaissant plus ce qu'eux-mêmes voulaient commencer à se cacher derrière l'Église catholique, les mouvements citoyens, ainsi de suite. Donc, au fait, au Congo, nous n'avons plus de politiciens. Et quand bien même il s'est camouflé dans tous ces mouvements-là, mais qu'est-ce qui se voit ? Lorsque la communauté internationale, en termes de sécuriser la population et éviter les bains de sang, veut prendre une décision pour faire partie de Kabila, les politiciens qu'on a eux-mêmes se font corrompre à Kabila et ils laissent même les marches, ils laissent tout ce qu'ils font. Du coup, comme ça, vous avez suivi, après les marches qui ont fait tuer les Rossimoukendi, oh, voilà, nous allons aux élections. Hier, ils ont décrié la machine à voter, Kabila n'était pas parti, mais du coup, ils veulent encore aux élections. Voilà, donc, on n'a pas de politiciens au Congo. Et donc, pour conclure, je voudrais dire ceci, ne pleurnichez pas. La voie des sorties pour la mise en place d'une transition sans Kabila aujourd'hui, c'est que les Congolais doivent s'élever derrière un leader pour prendre les armes et que les Américains, la communauté internationale, appuie ces Congolais-là et qui est forts pour sortir et aller en guerre. Ne soyons pas distraits, ne trompons pas la population. Il est temps pour dire aux Américains, nous sommes aux Etats-Unis, aidez-nous comme vous avez fait en Irak. Allons avec la guerre. Kabila va partir.